Bonjour à tous, on se retrouve dans cette seconde partie de la structure des réseaux et donc on va voir le schéma dit simple dérivation ou en antenne on va voir un petit peu le principe de fonctionnement et puis les avantages et les inconvénients Allez, à tout de suite ! Donc alimentation en simple dérivation qu'on appelle aussi en antenne donc voici un petit peu le schéma donc sur ce schéma on n'a pas représenté le poste source mais sachez que bien sûr il y a un transfo en amont et donc vous voyez qu'on va se retrouver avec un disjoncteur en tête d'installation donc il est à racclenchement automatique, ça veut dire qu'on peut le faire à distance on a une artère principale, d'accord ? et puis après on a des artères secondaires et puis pour mettre sous tension les différents tronçons on a des interrupteurs aériens, pareil télécommandés donc ça se gère à distance alors pourquoi on l'appelle simple dérivation ? tout simplement on peut faire une analogie entre l'repiquage des artères secondaires avec l'artère principale c'est comme sur les prises de courant à la maison quand vous voulez rajouter une prise de courant tout simplement vous vous repiquez phase neutre et PE sur la prise qui est à côté là tout simplement quand on veut faire une artère secondaire on prend les trois phases de l'artère principale et puis il suffit de faire un repiquage pour les tirer pourquoi aussi on peut l'appeler en antenne ? je pense tout simplement que quand vous regardez la façon dont est la structure du réseau ça peut rappeler les antennes de télévision qu'on appelle les râteaux qu'on met au dessus des toits pour pouvoir récupérer la télévision donc je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait réseau en antenne alors autre chose les espèces de grappes que vous voyez ici les deux cercles les uns dans les autres tout simplement ça représente les transformateurs HTA-BT donc je vous rappelle la tension du réseau ici elle arrive le plus généralement en 20 000 volts c'est de la HTA et on va ressortir en 230 400 c'est à dire de la basse tension donc ce type de structure de réseau vous les retrouvez plutôt en milieu rural ou aux alentours des villes et c'est essentiellement du réseau aérien donc soumis aux éventuelles intempéries foudre, tempête, etc. donc je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de ce réseau alors il a un avantage si on commence par ça c'est que c'est le réseau le moins coûteux d'accord ? pourquoi ? parce que vous plantez votre pylône et vous tirez des câbles que vous suspendez au pylône ou au poteau en général quand on décide d'enterrer un réseau ça coûte au minimum 10 fois plus cher qu'un réseau aérien pour vous donner une idée donc le moins coûteux c'est le réseau aérien et on tire une seule ligne alors le fonctionnement de ce type de structure tel que moi je le comprends ce qui me semble assez simple vous avez donc un disjoncteur unique à réarmement automatique et puis vous avez un ensemble d'interrupteurs aériens télécommandés et donc tout ça on peut le faire soit on peut les ouvrir et les fermer soit avec des process qui sont pré-programmés soit le faire d'un poste de commande et donc là on va simuler un défaut par exemple la chute d'un arbre sur les lignes par exemple il y a eu de la tempête et puis un arbre a basculé sur une ligne donc le défaut il se trouve là donc je vous rappelle quand on est en fonctionnement tout est fermé donc qu'est-ce qui va se passer ? la seule protection elle est ici après le poste source elle voit le défaut elle s'ouvre ensuite comment selon moi ça va se passer donc le disjoncteur il a sauté on ouvre tout ou partie des interrupteurs aériens on referme le disjoncteur donc on a à nouveau de la tension qui est sur l'artère principale et puis on va commencer à fermer les différents tronçons donc on réalimente les parties de circuit jusqu'à ce qu'on se retrouve à refermer l'endroit qui est en défaut ici voilà donc on referme ici qu'est-ce qui se passe ? le défaut réapparaît le disjoncteur le voit il ressaute et comme ça ça nous permet d'isoler tout simplement le défaut tout bêtement c'est pour ça que quand vous êtes en milieu rural ou à la périphérie d'une ville pas trop importante quand vous avez des coupures parfois vous avez plusieurs renclenchements successifs le coup en revient il est à nouveau coupé ça peut des fois se faire en 3, 4, 5 fois consécutifs voilà c'est le temps d'isoler le tronçon alors bien sûr après il faut envoyer une équipe sur place sur le tronçon repéré pour réparer les gens qui sont ici ce sera un peu plus long de les remettre en tension puisqu'ils n'ont qu'une seule ligne d'alimentation mais au moins on a pu réalimenter tout le reste de la structure donc voilà l'inconvénient c'est cette unique protection qui se trouve en tête de réseau qui fait que s'il y a un défaut n'importe où on fait sauter l'ensemble mais vous avez vu qu'il y a quand même une procédure qui permet de réalimenter une grande partie des gens le souci ça peut être quand vous avez un défaut en artère principale pas très loin après le poste là c'est un petit peu embêtant voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis comme d'habitude je vous invite à liker commenter vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à regarder la vidéo suivante sur la coupure d'artère ou boucle ouverte ou à se retrouver prochainement dans une autre vidéo à bientôt à bientôt